Salut à tous les mods j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart pour un unboxing de Funko Pop, y'a deux figurines, vous le voyez à ma casquette ça va parler de The Mask évidemment, pas du tout, pas du tout, non mais ça va parler de Dragon Ball, Dragon Ball Z, deux figurines en plus dans la collection qui commencent à s'agrandir de plus en plus, qui commencent à prendre de la place et que je ne peux plus afficher derrière, c'est clairement le cas, on est foutu, on est foutu là. Avant toute chose je t'invite à aller en description pour aller checker le lien pop in box et les 20% de réduction sur ta première commande grâce au code de modzi, voilà je te le mets en description comme d'habitude et c'est parti. Le premier personnage c'est celui-ci, enfin il n'est pas tout seul, ils sont deux, il s'agit de Tien et Chiaotzu. Bon déjà la pop est super belle, ah là je suis content, là ouais ouais ouais. Ces personnages ils font partie de la série Dragon Ball Z, la meilleure de tous les temps, on est d'accord, pas GT, GT c'est pas top, voire ça n'existe pas. Tien Chinan, il fait partie de la race des humains hybride avec un troisième oeil à la place du front. En gros c'est un combattant triclop, il apparaît dans Dragon Ball lors du 22e tournoi Budokai Tenkaichi. Il est considéré comme le plus sérieux rival de Sangoku. Pour te la faire simple, il n'est pas là pour enfiler des pertes, mais il va se faire surpasser rapidos par le démon Piccolo, tu connais les histoires tout ça, tu sais qui c'est, voilà je vais pas t'expliquer. C'est un guerrier puissant, maître en arts martiaux, un des êtres humains les plus puissants sur la planète. Comme il a été pas trop chouchouté durant son enfance, il est un peu froid et il inflige des dégâts considérables aux gens qu'il n'aime pas. Cependant, je te dis cependant, ouais je te raconte ça comme une histoire, maître Roshi et Sangoku ils parviennent à le faire changer un petit peu, voilà change your mind motherfucker. Du coup après il devient un allié de confiance de Sangoku. Il n'a pas peur d'aller au combat puisque des fois il engage des combats contre des gars plus fort que lui largement. Lui tu lui dis vas-y il y a quelqu'un à taper, ok non non pas moi non. Non non lui il est pas comme ça, lui il y va, il pète tout et il y va. Au final c'est un personnage assez indépendant même s'il est tout le temps là pour aider ses amis, même s'il est tout le temps là dans les plus grosses batailles et qu'il lance les hostilités. Il est plutôt quelqu'un d'indépendant, il fait son petit truc à côté, voilà tu le sais, c'est plutôt sympa. Et il s'entraîne avec le petit Chiaotsu. Chiaotsu c'est son meilleur ami à vie. Voilà c'est deux potes, très cool, très sympa, ils s'aiment bien et puis ils font des petits apéros ensemble toute leur vie. Chiaotsu c'est un petit personnage qui garde son âme et son apparence surtout d'enfant. Voilà tout au long de l'animé il reste un enfant. Et ça va d'ailleurs super bien avec son comportement puisque c'est un enfant physiquement mais un enfant aussi mentalement puisqu'il est naïf au possible. Il n'a pas de nez comme Voldemort, enfin pardon celui dont on peut dire le nom. Au niveau des combats il est spécialisé en télékinésie et télépathie. Donc le gars il fait tout à distance, c'est plutôt sympatoche. En même temps avec sa taille d'enfant il vaut mieux qu'il fasse tout à distance. Et aussi comme Tian Xin Han, il voit un peu la folie de son maître précédent et il passe du bon côté lors du 22e tournoi Budokai Tenkaishi et du coup ils deviennent potes tout ça et ça devient gentil et tout ça et vous connaissez la suite évidemment. Et maintenant il ne me reste plus qu'à montrer la peau. Et Funko ils ont fait ça super bien puisque comme c'est des super amis dans la vie mais ils les ont foutus dans la même boîte et ça c'est cool. Ouais ça j'aime bien. Voilà la pop de Tian Xin Han et de Chiaotsu. Voilà la série dont elle fait partie. Vous le voyez le vieux là ? Allez on le présente juste après. Et comme j'ai pas que ça à faire on va la déballer. C'est parti. On commence par Tian qui est super bien fait puisque regardez vous il y a son troisième oeil hein évidemment. La petite paupière qui se referme dessus. La petite balafre sur le torse. C'est quand même encore ultra détaillé, ultra bien fait. C'est jouissif de regarder ça, d'avoir ça dans les mains. Voilà à quoi ressemble la pop. Je suis plutôt content du résultat évidemment. Et à côté vous avez le petit Chiaotsu. Et lui aussi il est cool. Déjà la taille est respectée ça c'est super bien. Peau blanche, pas de nez, petite taille d'enfant. Très cool on dirait un mime. Ouais c'est pour moi c'est un petit mime. Et au final eh bien il est bien représenté comme d'habitude. Et il va de pair avec Tian qui est super bien lui aussi. De superbe pop. Et je vous parlais du vieux. Eh bien le vieux il est là. Voilà. Il y en a plusieurs formes du vieux. Il y a la forme avec le bâton. Il y a la forme avec les doigts en l'air comme ça. Bah nous on a pris la plus simple. On a pris celle avec le bâton parce que dans l'anime au final il a toujours ce petit bâton. Et du coup ça me paraissait le plus représentatif. Même si beaucoup de fois il fait super, génial, trop cool. Master Roshi, tortue géniale, ça c'est cool. Alors lui il a plusieurs appellations. Master Roshi, maître Roshi, tortue géniale ou Jakichu. Bon on va un peu parler de son histoire. C'est en gros le plus grand maître en arts martiaux au niveau humain. Il a formé le gars à plus de 400 élèves. C'est plutôt pas mal. Hein ? Voilà. Parmi eux, Son Gohan, Sangoku, Krillen, pour ne citer que. L'entraînement qu'il propose, il est super minimaliste mais ultra difficile. Un peu bizarre dit comme ça mais c'est le cas. Endurance, vitesse, réflexe. Il n'enseigne pas à la base cette technique mais il dit aux gens en fait, à ses élèves de faire comme lui. Ils ont le droit de l'imiter. Donc si le gars veut lancer un kamehameha un jour, le gars d'à côté, le petit élève là, le petit Sangoku là qui apprend, et bien il prend ses mains, il fait son petit kamehameha et advienne que pourra, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il fait péter une planète ? Ça, tu le sauras plus tard. Selon la légende, ce vieux, en gros c'est un ermite qui a aperçu une femme en train de se foutre à poil. Elle avait ses vêtements, le gars il a vu la femme, il a eu des pensées un peu cheloues, un peu impures et puis il est tombé de son nuage. Du coup, comme vous le connaissez dans la série, Tortue Géniale, il est un peu pervers sur les bords. Dès qu'il voit une meuf, attention, montre-moi ta culotte, donne-moi ta culotte. Enfin, vous le savez, dans les mangas, c'est un peu ça. Elle ressemble à quoi la pop ? Allez go ! Voici la pop de Maître Roshi ! La pop de Maître Roshi qui est super belle, vous le voyez, très détaillée encore une fois comme d'habitude. Et celle-là, elle a vraiment l'air d'autre chose qu'une pop et ça fait plaisir. Voici la pop de plus près et elle est vraiment badass. Il est trop badass. Franchement, non mais sérieusement, il est juste trop beau. Il est juste trop beau avec sa petite carapace. Tortue Géniale quoi, c'est comme son nom l'indique, c'est génial. C'est Tortue Géniale, c'est ouf. Moi j'adore, je kiffe bien. Franchement, tout est bien représenté. Les sourcils, tout, l'expression du visage. Là, on atteint un petit niveau de satisfaction de l'extrême. Et cette vidéo, elle touche déjà à sa fin. Et là, tu te dis, putain, c'est chiant parce que c'est déjà fini. Bah ouais, je te comprends. Moi aussi, je vais aller pleurer dans un coin en PLS. Oui, moi aussi, je vais me mettre en position fétale. Oui, mais il faut être fort parce que je reviendrai. Tu le sais, comme toujours, je reviens toujours. Si cette vidéo t'a plu mon mods, n'hésite pas à la partager, la commenter et la liker. Surtout, ça me fait ultra plaisir et ça montre ton soutien envers la chaîne. Allez, c'était Jérème. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501